Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Bob Lefou, le grand frère de Bruscotère, Oligu Nguema. Nous déplorons aujourd'hui la mort de cinq compatriotes suite à un incendie sur la plateforme de Perenco-Bekouna au large du Caron. Nous pouvons mettre un visage sur nos frères qui sont partis. On a Yves, Orphée, Tanguy et Souno. On n'a pas encore le prénom de notre compatriote. Nous déplorons déjà cinq morts. Et nous sommes à la recherche d'une autre sixième personne. Je tiens d'abord à dire mes condoléances aux familles en deux. Mais la colère m'habite. La colère m'habite, mes chers compatriotes. Et pour ça, je vais encore m'adresser à celui qui a le pouvoir en ce moment, c'est-à-dire mon petit frère Bruscotère, Oligu Nguema. Mon petit frère, j'ai vu ta sortie. Devant la tragédie survenue à Perenco, mes pensées vont aux victimes et à leur famille. Soyez assurés de mon engagement total pour élucider l'effet de cet accident. Je tiens d'abord à te dire merci et bravo. Parce que quand il y a les drames de cette ampleur, il faut que tu prennes la parole. J'aurais voulu la même parole quand on a eu ces neuf décédés au bord de la plage. J'aurais voulu la prise de parole face à la mort de Carl Stacey, de Lionel, de Mike et bien d'autres. J'aurais voulu cette prise de parole face au drame qu'il y a eu à Franceville, face à cette famille qui a été améantie. Il n'est jamais trop tard. Sur la bonne voie, je te remercie que tu puisses aujourd'hui faire cette déclaration. Mais mon petit frère, j'ai vu ton arrivée à Makuku. On va dire que c'était un accident à Perenco, mais tu es chef de l'État. La priorité devait être aujourd'hui, je suis désolé de le dire. La priorité devait être d'abord que tu prennes ton hélicoptère et que tu sois auprès des familles à Perenco. Que tu débarques en hélicoptère, même si c'est une heure. Tu peux le faire, c'est toi qui as les hélicoptères, c'est toi qui as le pouvoir. Tu pouvais aller d'abord sur les lieux de l'accident. Et après, revenir sur ton planning par rapport à Makuku. Je ne te lance pas la pierre. Peut-être qu'il y avait plus d'urgence aujourd'hui à Makuku, mais un drame, encore comme celui-là. Chef de l'État, tu devais d'abord aller sur le site. Et c'est possible. C'était possible. Et mon petit frère, je reviens sur ça. Bernard-Christian Récoula, activiste, l'a dénoncé tous les jours. On nous appelle tous les jours. On nous envoie des messages en inbox. Les conditions de travail pour les prestataires sur les sites pétroliers sont lamentables. La pollution de ces sites pétroliers dans les sites d'exploitation sont dramatiques. La nature est polluée. Les familles sont empoisonnées. Les salariés sont empoisonnés parce que les conditions de travail sont exécrables. On ne respecte pas les conditions de travail. Les gens sont surexploités, mal payés, sous-payés. Il y a des gens qui gagnent 10 000 francs à la journée. Il n'y a pas de limite au niveau du travail. Et ces gens-là sont en train de piller notre pays, de s'enrichir au Gabon. Mais il n'y a rien. Mon petit frère, tu devrais profiter. Ok, on ne peut pas. Tu n'es pas Dieu pour alerter les accidents. Je suis d'accord. Mais quand il y a un accident, quand il y a des faits, comme ce qu'il y a eu au bord de mer, c'est une noyade. Il fallait prendre des décisions fermes. Quelle est la décision qui a été prise en ce moment avec le ministre de l'Intérieur? Le ministre, voilà, de l'Intérieur, justement, par rapport aux conditions de sécurité pour les enfants qui vont s'éveiller en mer, après le drame qu'on a eu. Quelle est la décision qui a été prise pour protéger ces jeunes compatriotes? Quelle est la décision qui sera prise contre ces pétroliers, ces gens qui viennent surexploiter les Gabonais? Comme si on était à l'époque d'esclavage. Mon petit frère, quand il y a des drames comme ça, il faut s'assurer que ces drames-là ne reviennent plus. On a dénoncé les conditions de travail de Périnco. On a dénoncé la pollution de Périnco. Regarde ça, mon petit frère. Regarde les conditions. La nature est polluée. Les nappes phréatiques sont polluées. Les mangroves sont polluées. Et ce sont nos familles qui mangent ces gibiers, qui mangent ces poissons, qui sont empoisonnés avec des cancers. Aussi bien pour le pétrole que pour le manganèse et bien d'autres. Jusqu'à quand, mon petit frère, on va observer au nom de l'argent et ne pas sévir contre ces exploitants véreux. Voilà, nos frères sont partis. Des gens travaillent dans des conditions lamentables. Certains n'ont même pas le masque. Dans des conditions exécrables. Aucune sécurité. Jusqu'à quand, mon petit frère ? Il faut qu'avec un drame comme ça, tu puisses prendre une décision ferme. Tu puisses convoquer le ministre du pétrole. Pour qu'il y ait une décision contre ces véreux-là. Nos frères ne peuvent pas être morts pour rien. Et Périnco continue de sévir. Ce n'est pas tolérant. Karena south et east de la route sur la route sur ta classicique. Sous-titrage ST' 501